Mais avant tout ça, je te propose de faire connaissance avec notre portrait chinois littéraire. Le monde entier nous l'envie, il est là juste pour toi. Super ! Et la première question, elle est un peu simple et en même temps très compliquée. Si tu étais un livre de chevet, lequel choisirais-tu et pourquoi en quelques mots ? Madame Bovary, parce que ça reste pour moi le livre essentiel que je peux lire. Et relire à l'infini. J'aime beaucoup Flaubert de manière générale et la littérature classique du XIXe siècle. Pour moi, c'est vraiment un roman emblématique de l'époque et qui est toujours d'actualité au niveau du personnage central. Si tu étais un format ? Un format ? De poche, je fais ma taille. Si tu étais une maison d'édition ? Memory, évidemment. Tu veux dire un mot sur Memory ? C'est la maison d'édition qui a publié Fracas. Je viens de mettre la couverture, comme ça vous pouvez déjà en profiter. Un petit mot sur Memory ? C'est qui c'est quoi ? Tout à fait, c'est une maison d'édition du Sud-Luxembourg qui existe depuis plus de 20 ans et qui propose toute une série de romans. Donc, il a commencé plutôt dans le roman régional et là, qui s'étoffe de plus en plus dans d'autres registres. Le polar, des romans de littérature générale, un peu de BD. C'est une maison d'édition aussi très chaleureuse, qui laisse beaucoup de place à l'auteur, qui est toujours disponible et très à l'écoute. Donc voilà, on y est vraiment bien. Je suis ravi de savoir que tu es bien, c'est le principal. Si tu étais un rayon dans une librairie ? Un rayon psychologique. Un roman psychologique. On va développer après, je pense, en parlant de Fracas. Zutre Zut demande de quelle région tu es ? De la région liégeoise, en Belgique. Tu vois comme quoi les accents ? Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Si tu étais un marque-page original, avec quoi marquerais-tu ta page ? Avec une libellule. Vivante ? Non. Bonjour, j'écris les thrillers. On ne te refait pas. Oui, évidemment. Qu'est-ce que tu veux ? On ne te refait pas. Une libellule. Pourquoi une libellule ? Je trouve que ça a une grâce vraiment très exceptionnelle, et une légèreté qui se pose sur les fleurs et qui vole avec beaucoup de légèreté. Un peu comme le papillon. La beauté, la grâce de cet insecte. Un peu de douceur dans ce monde de brutes. De brutes ? Je ne dirais pas lui arracher les ailes. Non, ce n'est pas le genre de la maison. Si tu étais un personnage féminin, masculin, homme, animo, tout ce que tu veux, en fait. Tout ce qui existe. De fiction ? Comme tu veux. Tu peux être un personnage existant aussi. Existant ? Je dirais Simone Veil, pour l'œuvre de sa vie. Je trouve que dernièrement, je suis allée voir le film qui lui a été consacré. C'est vraiment un parcours emblématique, qui peut tous nous inspirer. Tu retiens quoi ? Si tu devais retenir une chose, de ce parcours ? Son combat pour les femmes. Avant tout. Et tout ça dans sa féminité, et pas dans la force. La douceur. Et en même temps. Et en même temps. En même temps, de manière très... Il fallait qu'elle en impose, mais ça se faisait dans son aspect féminin, et pas dans la brutalité. Si tu étais un temps de conjugaison ? J'aimerais de plus en plus être le présent. J'ai tendance à être le passé, mais j'irais plutôt vers le présent, pour en profiter davantage. Si tu étais une musique, ou une bande-son, ça peut être de ton livre, ou de ta vie, au choix, un conseil musical. J'ai des goûts très éclectiques, donc on va dire... L'ouverture de la Traviata, de l'Opéra La Traviata. On y reste dans la Traviata, c'est Fanny qui voulait que je chante ça, tout à l'heure, je crois. Ah bah voilà. Mais j'ai pas la voix, ni aujourd'hui, ni jamais. Mais l'ouverture, il n'y a pas besoin de voix, donc c'est ça. Ça, c'est une très très bonne nouvelle. Si tu étais un signe de ponctuation, quel choisirais-tu ? Les trois points, pour laisser le mystère. Parce qu'il peut y en avoir, dans du feel good, et on va en parler aussi. Si tu étais un verbe, pour terminer ce petit questionnaire, pour faire connaissance. Ah bah aimer, quel plus beau ! Aucun commentaire là-dessus. Vous pouvez jouer dans le chat, quel verbe vous auriez donné comme réponse. Vous pouvez jouer dans le chat aussi, comme ça, je note vos idées, au cas où un jour, on me pose la question, parce que j'ai pas la moindre idée de ce que je pourrais dire. Oui, moi j'aime bien me poser des questions, mais y répondre serait beaucoup plus compliqué. Eh bien, je suis ravi, en tout cas, de te recevoir ici, Marie-Isabelle, pour parler de Fracas. ton livre paru chez Memory, on en parlait juste avant. Et je vais te poser une première question qui va te renverser de ta chaise, tellement elle est originale. D'accord. Je m'accroche. Ah bah, tu m'étonnes. Est-ce que tu peux nous dire de quoi parle Fracas ? Nous pitcher le livre, en quelques mots. Alors, Fracas débute en mars 2016, au moment des attentats de Bruxelles, et plus particulièrement à Zaventem. Et donc, ça va être d'envisager la manière dont cet événement brutal, violent, soudain, va impacter la vie de mes personnages, tant sur le plan privé que professionnel. Donc, il y a deux personnages principaux, Alice Delage, qui est une trentenaire déterminée, que l'on retrouve deux ans après l'attentat, et qui est devenue directrice du bureau parisien d'une ONG qui s'appelle Couleur du Monde. C'est une ONG qui s'occupe des migrants en France, et également de la promotion de la femme et de l'aide aux enfants en Asie du Sud-Est. et donc, elle va faire face à un événement tragique lié à ces attentats. Et on va suivre son parcours dans ces tentatives de résilience qui se passent plus ou moins bien. Elle est aidée en cela par une bande d'amis qu'elle connaît depuis quasiment l'adolescence, et qui, eux aussi, sont les victimes collatérales de cet événement, et qui vont voir leur vie également remise en question, mais sur d'autres plans. Et puis, le second personnage principal qui est Antoine Lafargue, qui est un jeune politicien, qui a, suite à ces événements, quitté le monde politique, mais qui a bien envie de remonter dans l'arène, et qui va donc partir à l'assaut de cette nouvelle vie. Voilà, c'est le pitch général du risque. Et juste pour que tu saches, merci beaucoup, Valoëlle, pour mes questions. Je les aime beaucoup aussi. J'y ai mis tout mon cœur. Mais le verbe aimer revient. Le verbe vivre, vous êtes sur des verbes très positifs. On a besoin de ça pour l'instant. Donc, c'est plutôt une bonne nouvelle. Et alors, Fanny disait, par rapport aux trois petits points, qu'elle pensait que tu allais dire les points d'interrogation, parce que c'est vrai qu'il y en a beaucoup. Il y a beaucoup de questions, surtout dans les premiers livres, d'ailleurs, je crois. Et donc, elle pensait que tu allais dire « Point d'interrogation ». Tu l'as surprise. Ben voilà. Très chouette pitch, nous dit. C'est bien, si je surprends mon monde. Oui, oui, oui. Tu surprends. Merci. Vous le savez, dans le chat, vos questions sont prioritaires sur les miennes. Donc, on va se faire plaisir. Natu2b demande d'où viennent les noms de tes personnages quand tu choisis. Donc, tu nous as parlé d'Alice, d'Antoine. Comment trouves-tu les noms de tes personnages ? Souvent, ils s'imposent à moi. Donc, quand je suis à la recherche de prénoms, ils viennent de manière spontanée. En tout cas, les prénoms, les noms, c'est peut-être plus une recherche. en fonction de l'endroit où vivent mes personnages, je vais faire des recherches sur Internet pour voir quels sont les plus fréquents, enfin, ceux qui correspondent le mieux à l'endroit. Et peut-être aussi à l'image que je veux donner d'eux. Est-ce que tu ouvres l'annuaire ? Ne demandes-tu Natu2b ? Non. Non. Vous êtes des coquins dans le chat. Eh bien, on disait pour cette lecture, parce que je l'ai lu le week-end dernier, pas celui qui a lu, j'ai quitté, moi, provisoirement le monde du thriller parce qu'il n'y a pas de secret. Je suis quelqu'un de très curieux, mais je lis principalement du thriller, on ne va pas se mentir. Est-ce que toi, tu es d'accord si on qualifie ce livre de feel-good ? Parce que moi, au final, quand on me l'a présenté, on me l'a un peu présenté comme ça, est-ce que c'est une étiquette qui te convient ? Un feel-good pour le livre fracas ? Je préfère plutôt roman psychologique parce qu'à la base, c'est quand même un drame, même s'il y a des éléments que l'on retrouve dans le feel-good, le développement personnel, la recherche de sens dans la vie. mais je crois qu'il y a à la base, une touche plus dramatique, en tout cas, que j'ai voulu donner et que certains perçoivent et d'autres, comme tu dis, qui sont plus dans la perspective feel-good. Donc voilà, c'est un peu, c'est à chacun à trouver ce qu'ils souhaitent aussi. C'est ce que j'aime bien aussi, c'est que le livre vive au-delà de ce que moi, j'ai créé. Et donc, il y a vraiment, c'est pour ça aussi que dans mes romans, il y a peu de descriptions parce que j'aime que le lecteur puisse se plonger avec ses propres représentations et créer le livre à son image. Donc, si tu y as vu du feel-good, ben voilà, c'est parfait. Si d'autres y voient autre chose, c'est très chouette aussi. Alors, feel-good, moyennement, me concernant, mais je comprends qu'on puisse en trouver. Mais c'est vrai que, après, j'ai peu de repères sur du feel-good, donc c'est un peu à l'instinct alors dans ces cas-là. le précédent était plus, donc la vie ou rien d'autre était plus dans cette vibe-là, on va dire, vraiment du feel-good parce que c'était plus rose aussi, plus... C'était vraiment du développement personnel, la rencontre de personnes. Oui, on était plus dans cet esprit-là, je trouve. Il n'y avait pas l'esprit dramatique qu'il y a dans celui-ci. D'ailleurs, la couverture, je trouve, n'est pas dans le style feel-good qui est beaucoup plus coloré, plus... plus bonbon, on va dire, plus girly, comme l'était la vie ou rien d'autre. Et il y a la couverture, c'était... c'est une de mes questions que c'est parfait, et Fanny demande pourquoi le titre fracas, qui a priori n'est pas non plus ce qui vient spontanément en tête quand on parle de feel-good. d'où vient ce titre, fracas ? C'est comme les prénoms des personnages. Il s'est imposé à moi quand j'ai eu l'idée de mettre ce récit en scène. c'est la préface, c'est le fracas, c'est le bruit, c'est le bouleversement qu'a engendré cet attentat dans la vie des personnages et dans la nôtre aussi. Parce que c'est... En fait, je voulais confronter mes personnages à un deuil. et on était en 2015-2016 dans une atmosphère très particulière suite aux attentats de Paris et aux attentats de Bruxelles. Et j'ai beaucoup été touchée par ce ressenti que nous avons tous vécu, même si ça ne nous touchait pas directement. Mais le fait que ça se passe tout près de chez nous, je trouve que ça avait une consistance supplémentaire par rapport à des drames qui peuvent survenir au quotidien. On en a encore l'exemple avec la guerre en Ukraine. Et donc, j'avais envie de confronter mes personnages à ce deuil et ça s'est imposé à moi et un peu comme un exutoire par rapport à ce que je ressentais et une façon de mettre en lumière ces événements et j'ai eu l'opportunité de rencontrer récemment lors de la projection du film « Revoir Paris » qui porte sur les attentats de Paris, justement. J'ai discuté avec la personne qui s'occupe d'une ASBL ici en Belgique pour ce qui a trait de la partie attentat à Bruxelles avec laquelle j'ai pu discuter. Il y avait également des victimes qui étaient invitées et voilà, de voir que j'étais sans avoir vécu les événements de près, j'étais dans cette mouvance et que je pouvais mettre quelque part ma pierre à l'édifice pour que voilà, pour qu'on n'oublie pas toutes les personnes qui ont été touchées et physiquement et psychologiquement par ce drame. Et là, Natia nous dit « Très jolie couverture pour fracas, idem pour la vie ou rien d'autre. » C'était un peu ma question suivante, tu parles des attentats et c'est vrai qu'au final à Bruxelles en l'occurrence ou à Paris finalement c'est un peu les mêmes drames. C'est le début du résumé donc pour les personnes qui lisent les quatrièmes de couve et c'est pas le cas de tout le monde. Moi par exemple je lis jamais le résumé sur les quatrièmes de couve donc je sais pas vous dans le chat qui écoutez si vous ne lisez pas mais après avoir lu le livre j'ai lu la quatrième c'est vrai que c'est une mention qui arrive tout de suite et finalement parce que je pense que c'est important de le dire le livre il en parle très très peu. C'est un point de départ comme sur le résumé finalement c'est un point de départ et je me demandais est-ce que tu n'avais pas peur que ce soit un sujet qui fasse fuir des personnes qui se demandent si elles allaient ou pas découvrir fracas de se dire ok on parle des attentats et que ça fasse que ça ait un effet un peu repoussant pour le livre en disant ça va être pesant j'ai pas envie de ça est-ce que tu avais peur comme ça de faire fuir les lecteurs en faisant référence à ça pour un livre finalement qui en parle je trouve assez peu en tout cas concrètement il y a les conséquences mais on parle pas des attentats plus que ça en tout cas c'est mon sentiment après l'avoir lu oui non c'est vraiment le point de départ c'est ce qui va servir de contexte à mettre justement en lumière la manière dont on peut comment on peut vivre après ça et comment on peut entrer ou non en résilience après avoir connu ce genre d'événement et donc non j'ai pas eu cette crainte d'ailleurs j'ai été étonnée pour ne pas la citer c'est Jen qui a été voilà qui a été étonnée du déroulé du récit par rapport à ce qui était justement sur la quatrième de couverture j'avais jamais eu de retour dans ce genre là donc voilà c'est aussi une façon de réfléchir à la manière dont on on propose une quatrième de couverture et ce qu'on y indique en fait le problème était que il y a beaucoup d'éléments qui interviennent dans le récit dans des domaines différents et donc c'était compliqué de parler tout ça et en même temps je ne voulais pas déflorer l'intrigue donc c'était je trouvais la manière la plus la plus directe pour exprimer les fesses sans déflorer l'intrigue mais il n'y avait pas de crainte aussi l'idéal c'est de pouvoir accompagner le livre ce que j'essaie au maximum de faire donc quand on peut entrer en contact avec le lecteur on peut expliquer justement la démarche et dire que ce n'est que le point de départ du récit et qu'il y a beaucoup plus que derrière je confirme mais c'est vrai que c'est intéressant Fanny nous dit qu'elle ne lit pas non plus la quatrième et c'est vrai que c'est important de repréciser parce que ça pourrait donner cette impression là tu parlais des faits d'actualité c'est quelque chose que tu suis beaucoup tu disais tout à l'heure ça s'est imposé à moi il se passe tellement de choses dans le monde comment on choisit de quoi on va on va traiter dans les histoires comment tu as décidé de parler de ça quand tu dis ça s'impose à moi est-ce qu'il y a beaucoup de sujets comme ça qui s'impose à toi ou est-ce que celui-là a écrasé les autres en disant je dois en faire quelque chose maintenant c'est un peu les deux comme je disais il y avait l'idée de deuil qui était là et puisque comme je l'ai dit c'est vraiment la psychologie qui est des personnages qui est on va dire le thème général de tous mes romans c'est ce que j'aime traiter essentiellement et aussi il y a pratiquement toujours un aspect historique donc un ancrage dans l'histoire contemporaine ou passée et donc oui c'est le je pense que je pourrais dire la rencontre de ce thème de base qui était le deuil et l'atmosphère particulière du moment qui a fait que je me suis dit ben oui c'est ça c'est de ça dont je vais parler c'est ça qui va être le point de départ du récit parce que c'est c'est quelque chose de violent de subi et auquel on ne peut pas être préparé à la différence du deuil qui vient à la suite d'une maladie où on a le le temps de cheminer ici c'est du jour au lendemain même à la seconde près on perd quelqu'un et c'est brutal c'est violent et il faut vivre ou non avec ça alors le début du livre sans alors on parle pas de spoil ici parce qu'on est vraiment tout au début je vous jure c'est un peu tu le disais une réunion entre amis et alors avec le lot de passé de secret de belles choses aussi donc ça faisait moi ça m'a fait penser au film le jeu ou au film les petits mouchoirs enfin des films comme ça ou des amis se réunissent et voilà il y a des secrets il y a des tas de choses les relations entre les gens t'en parlais tout à l'heure c'est un terrain de jeu qui t'amuse par dessus tout pour créer une histoire oui voir comment dans des situations particulières les personnes réagissent et il fait aussi que je trouve qu'il y a beaucoup de dialogue dans mes romans parce que je trouve que c'est la façon la plus efficace de faire évoluer justement la psychologie des personnages et voir comment dans ces échanges parfois violents il peut y avoir une avancée et on voit que les personnages sont en cheminement et ils sont aidés parfois les uns par les autres donc oui c'est les interconnexions entre les personnages et dans ce livre alors tu le disais avec la présentation d'un des personnages on parle aussi de politique et je me disais comment se sont passées tes recherches est-ce que c'est un sujet que que tu connais ou qui t'intéresse ou tu t'es dit ce sera amusant de rajouter ça à l'histoire parce que ça peut être utile ou pas je vous dis pas mais c'est intéressant aussi d'ajouter l'aspect politique comment l'as-tu traité ? En fait oui c'est un sujet qui me qui m'intéresse beaucoup plus particulièrement la politique française on va dire que c'est un peu même beaucoup l'affluence paternelle un peu comme Obélix je suis tombée dedans quand j'étais petite mon papa était un passionné d'histoire et de politique et de française en particulier et donc je me suis dit bah tiens pourquoi pas ici mettre en scène justement on était au moment des élections en France et donc c'était aussi une façon de montrer ce jeu politique et de voir comment l'ascension du personnage d'Antoine pouvait se passer les arcanes du monde politique et c'était ma question mais donc tu dis tu l'as placé en France parce que tu t'intéresses à la politique française pourquoi pas la Belgique est-ce qu'il y avait une raison particulière ou parce que les systèmes électoraux sont très différents pour le coup c'est un choix purement personnel parce que c'est quelque chose que tu suis depuis plus longtemps mais c'est vrai qu'en lisant je me disais mais au final pourquoi ils sont pas belges enfin pourquoi c'est pas en Belgique je me posais la question en lisant et je vous dis pas si j'ai trouvé une réponse dans le livre évidemment mais c'est vrai que c'est une question que je me demandais parce que j'avais envie aussi que Paris soit au centre du au centre du roman une ville que j'aime que j'aime beaucoup et puis voilà la référence au au modèle au modèle français et pour la politique en effet je m'y connais beaucoup plus enfin j'étais plus à l'aise pour la politique française voilà et je trouvais que il y a aussi plus de place pour pour l'ambition de voilà d'un jeune d'un jeune politicien qui a envie de de monter les échelons et et d'arriver jusqu'à jusqu'au sommet pourquoi pas puis Kiko résume c'est bien il dit mais parce que c'est trop le boxon en Belgique pour expliquer la politique c'est vrai que je vous enfin je vous défie c'est moi je m'y essayerai pas en tout cas d'essayer de faire comprendre la politique belge dans un dans un roman en plus c'est compliqué waouh il faut en avoir envie il faut vraiment en avoir envie et puis les perspectives sont différentes aussi puisqu'ici le rôle de l'homme politique est différent aussi puisque je veux dire on on s'arrête entre guillemets au premier ministre il n'y a pas de possibilité d'accéder à la présidence donc on peut se faire reconnaître par le roi voilà c'est plus marrant nati 2b demande comment construis-tu tes récits est-ce que tu crées des fiches avec les personnages est-ce que tu connais déjà la fin ou est-ce que tu travailles au fur et à mesure de ton intrigue alors c'est très c'est très différent d'un roman à l'autre donc soit j'ai pour le premier les petits galets j'avais le le début et la fin j'ai construit voilà la jonction pour le contre vents et marées ou la vie ou rien d'autre c'était plutôt un fil continu ici la fin est arrivée après donc il y a vraiment non je ne fais pas particulièrement de fiches c'est plus en fait c'est l'histoire qui m'embarque j'ai une j'ai une idée au départ et puis ce sont les personnages qui font un peu leur vie propre et qui m'emmènent où ils ont envie de me mener et l'idée de base peut parfois être très différente à la fin peut-être pour le prochain celui qui est en relecture là c'était plus compliqué parce que c'est une intrigue policière et donc il a fallu là oui vraiment une structure plus 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 carré on va dire je confirme je confirme combien de temps a pris l'écriture de ce livre demande Fanny on va dire une année à peu près là aussi c'est très variable d'un à l'autre une année Natu Debet je mets ta question de côté mais je la garde précieusement Marie-Isabelle dans ce livre tu dénonces aussi certaines choses alors je vais évidemment pas vous dire quoi parce que ce serait pas marrant mais ma question c'est est-ce que ça sert aussi à ça les livres mettre des sujets plus lointains et finalement assez proches quand même entre les mains des lecteurs pour les faire réfléchir pour nous faire réfléchir bah oui c'est aussi un des buts principaux c'est de de poser là des petits éléments qui peuvent entraîner la réflexion et qui peuvent mener pardon vers d'autres vers des ailleurs auxquels on n'avait pas nécessairement pensé donc oui je trouve que c'est important au-delà de l'intrigue au-delà de la romance parfois de faire réfléchir le lecteur et de de lui donner des pistes de à suivre à creuser s'il le souhaite il y en a une comme tu dis en particulier qui est pas mal d'actualité aussi et qui voilà qui fait partie de notre quotidien que vous pourrez découvrir en lisant le roman on n'en dira pas plus mais Fanny elle résume assez bien aussi en disant une année de travail pour une lecture d'un jour elle a dévoré ton livre en un jour moi c'était deux merci Fanny et ça me fait tellement penser à ma maman qui cuisinait pendant des heures et des heures et on mangeait ça en 15 minutes chrono c'est vrai c'est parfois ça mais ça fait plaisir ça j'imagine comme compliment ah oui c'est sûr merci Fanny alors je suis obligé mais parce que c'est drôle et puis je sais qu'avec toi on peut en parler mais tu nous présentais un peu Alice dans le pitch de ce livre et moi je l'ai trouvé insupportable d'un bout à l'autre mais vraiment oui tu me l'as dit mais alors je vous le dis pourquoi parce que je termine ma phrase c'est important en ce qui me concerne en tout cas et globalement je pense que c'est souvent comme ça c'est plutôt très très bon signe parce que moi on m'a toujours dit qu'un personnage ne peut pas vous laisser indifférent et donc c'est vrai que quelqu'un qui qui vous crée des sentiments ça peut être de l'agacement aussi c'est plutôt une grande réussite la preuve je l'ai lu en deux jours quand tu as décidé de construire donc tu parlais des personnages et de leur construction est-ce que tu avais quand même des traits de caractère ou une volonté déjà précise de où tu allais les faire évoluer puisque un personnage dans un livre il vit des choses et donc ça évolue est-ce que ça c'était déjà écrit ou est-ce que tu as vraiment improvisé cette partie-là aussi est-ce que c'est grave que j'ai trouvé Alice insupportable non du tout non je te l'ai dit non au contraire justement mais c'est ce qui est important je trouve que c'est chacun il trouve ce qu'il souhaite y trouver et oui c'est vrai qu'elle est insupportable en tout cas au départ mais parce qu'elle est totalement on va dire embourbée dans sa tristesse parce que ça a pris toute la place et elle n'arrive pas à la surmonter elle a fait toute une série de tentatives de recherche pour essayer d'aller mieux mais la douleur prend toujours le dessus et elle ne parvient pas à sortir la tête de l'eau elle est aussi elle accuse les autres elle est vraiment dans la colère c'est ça qui est essentiel et donc oui fatalement elle est on va dire qu'elle est un peu abuvable au départ mais j'avais envie d'être là-bas j'avais vraiment envie d'être là-bas avec eux et quand je vous dis que c'est plutôt bon signe quand on écrit des histoires c'est super amusant de créer un personnage qu'on aime ou qu'on n'aime pas mais qui crée quelque chose donc c'est plutôt bien joué et puis il se passe des tas de choses elle évolue mais je ne vous en dis pas plus mais c'est vrai que ce personnage au début vous me direz en l'ayant lu après c'est intéressant et puis il y a des raisons derrière comme tu viens de l'expliquer encore une chose qui m'a frappé en lisant le livre et je pense que ça joue finalement beaucoup sur la rapidité de lecture la mienne celle de Fanny il y a beaucoup beaucoup de dialogue est-ce que c'était une volonté de ta part de mettre beaucoup de dialogue dans ce livre oui c'est comme je disais tout à l'heure c'est pour c'est valable dans tous mes romans c'est une façon pour moi de faire évoluer vraiment la psychologie des personnages et voir comment une situation de départ des rencontres ils vont faire ils vont pouvoir avancer et s'enrichir aussi les uns des autres plus que je pense si je suis l'auteur tout puissant qui va qui va décrire tout ce qui se passe un peu comme un démiurge voilà j'aime mieux je trouve que les personnages vivent davantage leur vie à travers les dialogues et prennent davantage possession de leur rôle on va dire que dans le récit ou traditionnel et alors dans la construction de ça parce que je pense que ça intéresse aussi les gens qui nous écoutent parce que c'est pas évident de faire du dialogue il y a des personnes dont c'est le métier ils font que ça par exemple dans les films vous avez des personnes qui sont expertes là-dedans comment tu fais parce que t'as quand même quelques personnages comment tu fais justement pour les camper pour les distinguer parce que forcément quand il y a 5, 6, 7, 8 personnages je vous dis pas combien mais il faut qu'ils ne soient pas tous les mêmes enfin ils peuvent pas tous s'exprimer de la même manière il faut rester assez cohérent du début à la fin sinon ça peut poser des problèmes comment est-ce que tu travailles sur ce point là vraiment au niveau de la création pour moi c'est assez naturel parce que c'est ce qui vient c'est ce qui vient en premier c'est justement ce serait plus compliqué de l'écrire en récit si j'étais le narrateur exclusif du récit le dialogue vienne spontanément mais je pense comme tu dis c'est un peu aussi on n'est pas dans un scénario mais je suis très influencée par le cinéma et donc dire que mes références à la limite d'écriture sont davantage cinématographiques aussi dans la mise en scène des personnages où je projette ce que je vais ce que je vais écrire donc je les vois devant moi comme je regarderai un film donc c'est peut-être aussi dans ce sens là que les dialogues s'écrivent naturellement Et Raphaël nous dit faire beaucoup de dialogues peut très vite alourdir un texte si c'est mal géré c'était une de tes craintes ? Non Non parce que je pense que j'aurais du mal à faire autrement parce que c'est vraiment c'est spontané c'est comme ça que les choses se font naturellement si je devais faire des descriptions à l'infini ce serait très compliqué pour moi Et donc qui dit beaucoup de dialogues moi je me disais pourquoi pas pièce de théâtre ? Ça te plairait ? J'en ai écrit une pour une troupe d'enfants sur base de contes détournés et bah oui il y a un projet quelque part qui est là et voilà qui pourrait surprendre voilà j'ai bien envie de faire de faire évoluer certains personnages dans cette dans cette voilà voilà mais c'était encore une épauche on va suivre ça on va suivre ça tu nous en diras plus sur les réseaux il y avait une question de Natu Debe est-ce que tu as encore envie d'écrire à quatre mains et si oui avec qui puisque tu connais bien cet exercice de l'écriture à quatre mains c'est vrai qu'on s'est bien amusé avec Valérie Ardiqueste pour la vie où il y a d'autres et son pendant pardon j'ai dit toujours autant de ma chance c'était très chouette comme expérience on a eu c'était stimulant aussi parce que quand l'un de nous avait un manque d'énergie bah l'autre était là pour le rebooster donc c'était très chouette et pourquoi pas oui retenter l'aventure avec quelqu'un d'autre comme ça il n'y a pas de projet en cours mais oui ça pourrait être amusant et peut-être dans un domaine tout autre qui est celui de ma zone de confort voilà tes idées sont les bienvenues affaire à suivre aussi ma dernière question presque ma dernière question quels sont tes projets tu en as un tout petit peu parlé donc il y a du théâtre et puis d'autres choses j'imagine est-ce que tu peux nous en dire un mot ou est-ce que tout est top secret il y a un roman policier qui est en route qui est vraiment on est au bout au bout des relectures et voilà c'est un genre auquel j'avais envie de m'essayer c'est une idée qui est là depuis très longtemps en fait l'idée de base et la première qui est survenue un jour il y a très 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 longtemps et que j'avais mise dans un tiroir et qui est réapparu un jour et que j'ai eu envie vraiment à l'heure de mener jusqu'au bout et donc c'est un genre très voilà passionnant aussi c'était plus compliqué il a fallu beaucoup de temps il a été en gestation pendant on va dire 5-6 ans avant d'aboutir à ce qui est maintenant parce que c'est quelque chose qui était moins naturel pour lequel j'avais moins de codes donc il a fallu plus de travail pour que l'ensemble tienne la route et j'espère pouvoir vous le présenter bientôt allez et on a le droit au titre en exclu ou pas ? j'essaye je suis payé pour essayer ce genre de truc tu vois non en fait je suis pas du tout payé je mens je suis payé mon pastille pour la gorge c'est pas du tout pareil bah écoute merci beaucoup pour ce moment passé ensemble je vais évidemment avant d'accueillir Marc qui nous a rejoint en coulisses salut Marc j'espère que tu m'entends bien mais je crois que oui je vais évidemment te laisser salut Marc Isabelle super bonjour je vais te laisser le mot de la fin mais déjà on va se retrouver samedi dans ce superbe événement le jardin des livres à Belgrade chez Cocon de Soie qu'on ne vous présente plus ici mais on peut vous en dire un mot quand même et puis je te laisse évidemment le mot de la fin pour refermer le couvercle de ton passage parmi nous dans cette boîte que souhaites-tu nous dire pour conclure cet échange oui comme tu disais je vous donne rendez-vous ce samedi chez Cocon de Soie pour un événement littéraire hors du commun association du bien-être et de la lecture que notre bonne fée Jennifer David a mis en place voilà ce sera l'occasion de retrouver des amis auteurs aussi et de partager un super moment et de manière générale merci de m'avoir invitée j'étais vraiment très heureuse de pouvoir partager ce moment avec vous et de vous en dire plus sur Fracas et sur mon univers littéraire en général et voilà je vous donne rendez-vous sur mon site internet sur les réseaux sociaux si vous avez des questions par la suite de manière générale ou suite à cette rencontre n'hésitez pas à me joindre je serais ravie de vous répondre